Bon, croisons les doigts. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films qui risquent d'être nuls en 2019. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour être clair, nous ne disons pas que ces films seront forcément nuls. D'ailleurs, on aimerait bien qu'ils nous surprennent et soient bons. Mais vu le matériel de base, le postulat et les artistes impliqués, on a malheureusement du mal à être hypé. Numéro 10, Charlie's Angels. Ces dernières années, Columbia Pictures s'est mis à exhumer des licences nostalgiques afin d'attirer une nouvelle génération de fans. Mais pour chaque Jumanji bienvenue dans la jungle, on trouve un Total Recall, un Robocop et un SOS fantôme. Le nouveau film Charlie's Angels avec Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska semble être une nouvelle tentative de profiter d'une vache allée de façon éhontée. Qu'on ait grandi avec la série télévisée des années 70 ou le film du début des années 2000, personne ne demandait un reboot et la réalisatrice Elisabeth Banks devra en faire une oeuvre vraiment unique pour générer de l'intérêt. Au moins après la courte série de 2011, on peut difficilement tomber plus bas. Numéro 9, Dark Phoenix. Du film original de Bryan Singer à Deadpool et Logan, la franchise X-Men nous a offert certains des meilleurs films de super héros de tous les temps. Mais en même temps, la franchise manque d'homogénéité avec des déceptions telles que X-Men Apocalypse, X-Men Origins Wolverine et X-Men l'affrontement final. Dark Phoenix est apparemment une sorte d'excuse pour le dernier film qui a massacré l'un des arcs les plus adulés des comics. D'accord on ne sait pas trop comment ce film pourrait être pire que le troisième film de la série X-Men qui a tellement été détesté qu'il a été éradiqué de la continuité. Mais vu les dernières entrées douteuses de la Fox et les multiples retards, on est un peu sceptique. Numéro 8, Shaft. La trilogie originale a clairement été produite à l'apogée de la Blacksploitation et ça fait partie de son charme. Comme ces films étaient des produits de leur époque, on ne sait pas trop pourquoi Hollywood a décidé de ressusciter la série en l'an 2000. Et le plus étrange, c'est qu'on a droit à un nouvel opus presque deux décennies plus tard. Est-ce que quelqu'un d'autre que le prince de Bel-Air l'a demandé ? Ici Richard Rountree est John Shaft, premier du nom, et Samuel Lee Jackson, son neveu, tandis que Jesse Usher fait ses débuts en tant que Shaft de la troisième génération. Le fait que le réalisateur Team Story ait réalisé les deux premiers cas fantastiques et mis à l'épreuve n'inspirent pas vraiment confiance. Numéro 7, Grudge. La série The Grudge est assez similaire à la série du Cercle dans plusieurs aspects. Elles sont toutes les deux issues de films japonais et ont inspiré des remakes américains réussis. On savait que ces remakes auraient droit à des suites, mais les derniers opus n'ont pas connu le même succès que leurs prédécesseurs. Paramount a tenté d'insuffler une nouvelle vie à la franchise du Cercle en 2017, mais les critiques et le public n'ont pas été convaincus. Ce reboot de The Grudge en 2019 connaîtra-t-il le même destin ? Seul le temps le dira, mais si ce film tombe plus bas que The Grudge 3, sorti directement en vidéo, Kayako ne sera pas la seule à être énervée. Numéro 6, Sonic le hérisson. Sonic est déjà apparu sur le grand écran puisqu'il a fait un caméo dans les mondes de Ralph. Il est aussi la vedette d'un animé de 1996 qui est ensuite devenu un film. Jalil White a repris la voix de la tornade bleue dans un fanfilm de 2013. Mais un film à 125 millions de dollars centré sur Sonic ne semble pas être l'investissement le plus sage qui soit, surtout que ces derniers jeux n'ont pas eu un succès fou. On pourrait éventuellement s'attendre à une réussite si l'équipe technique s'inspire de la série télévisée de Sonic. Vu le talent de Sonic pour la comédie, on s'attend à ce que le film se rapproche des aventures de Sonic. Au fait, Jim Carrey pour incarner le Dr. Eggman, sérieux ? C'est probablement l'un des choix de casting les plus chelous du jeu vidéo depuis que Denis Hopper a incarné le roi des Koopas. Numéro 5, Alita, Battle Angel. L'adaptation du manga de Yukito Kishiro peut être une réussite comme un gros forage. D'un côté, le film est réalisé par Robert Rodriguez et le producteur James Cameron a co-écrit le scénario. Le casting est tout aussi impressionnant d'ailleurs, avec des noms tels que Christopher Valls, Jennifer Connelly et Maher Shala Ali. D'un autre côté, ses grands yeux sont carrément chelous. Le design du personnage principal n'est vraiment pas pour les néophytes. Certains l'ont trouvé intriguant et d'autres tout bonnement flippant. L'accueil mitigé explique que peut-être pourquoi Alita, Battle Angel, devait sortir à l'origine en juillet 2018, mais était repoussé à plusieurs reprises. Numéro 4, Madea, Family Funeral. On ne fait pas pire question acharnement. Les films Madea sont une véritable infestation cinématographique en Amérique du Nord qui s'accroche et ne sont pas prêts de partir. Peu importe les critiques ou les Razzie Awards que Tyler Perry gagne dans le rôle de Madea. Mais vu les retours au box-office, ces films ont visiblement un public, ce qui veut dire qu'on peut compter sur une nouvelle entrée tous les ans environ. Cela dit, on a du mal à croire que ce nouvel opus intitulé Madea Family Funeral fasse rire les fans jusque dans leur tombe. Pour être honnête, beaucoup croisent les doigts pour que ce film signe l'arrêt de mort de la série. L'arrêt de mort. Vous avez compris ? Numéro 3, Angry Birds 2. Malgré le fait qu'il ait très bien marché financièrement, le film Angry Birds a été vu comme une pompe à fric dépourvue d'humour ou de charme. Evidemment, on ne s'attendait pas à grand chose venant d'un film tiré d'un jeu pour smartphone sans véritable histoire ou personnage défini qui a en plus baissé en popularité. Hélas, dans ce monde, tout tourne autour de l'argent, ce qui signifie qu'une suite débarque dans nos cinémas cette année. De plus, le film possède toute une flopée de talents pour les doublages, comme Rachel Bloom, Sterling K. Brown et Leslie Jones. On aimerait croire que les nouveaux vont apporter quelque chose, mais bon. Numéro 2, Ugly Dolls. A Hollywood, les gens semblent croire que si quelque chose existe, il lui faut un dessin animé. On est donc pas vraiment surpris de voir débarquer un film autour d'Ugly Dog. Basé sur une série d'adorables peluches moches, ce projet est dans les tuyaux depuis 2011 avant de trouver un foyer chez STX Films. Pour être honnête, les films Lego ont prouvé que les longs métrages basés sur des jouets pouvaient être meilleurs que prévu. Mais bon, le monde secret des emojis a prouvé, lui, que les publicités au format de film ne fonctionnent pas toujours et n'offrent pas exactement ce qu'on attend. On espère sincèrement que Gly Dolls ne suivra pas les traces de ce dernier. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici une mention honorable, ou peut-être déshonorable, l'on verra avec le temps. Numéro 1, Dora l'exploratrice. Chaque annonce autour de ce film le rend encore plus bizarre que la précédente. D'abord, il s'agit d'une adaptation en prise de vue réelle d'un dessin animé éducatif qui passe sur les chaînes pour enfants. Ensuite, Dora n'est plus une petite fille ici, mais une ado, jouée par Isabella Monner de Transformers The Last Knight et à un moment, on a pensé, à tort, que la société de production de Michael Bay était liée au projet. Quoi qu'il arrive, Dora l'exploratrice n'a jamais été très cinématographique. Honnêtement, si le réalisateur James Bobbin parvient à réussir ce film, il créera sûrement l'un des plus grands chocs de l'histoire du cinéma. Et au pire, on aura toujours la vision de Colette Jumont. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.